Béatrice et Emeline, vous êtes en train de faire la queue pour rentrer au Salon Primes Verts, édition 2023. Béatrice, vous êtes une habituée du Salon, qu'est-ce qui vous y conduit chaque année ? La conviction de tout ce qui s'y trouve, je ne sais pas trop. C'est intéressant d'avoir un Salon comme ça depuis 37 ans, sur les questions de l'écologie ? Bien sûr, je suis une convaincue de ces questions-là, donc il n'y a pas de souci. Je les supporte, je les soutiens, je les suis, je suis l'actualité, parce que les sujets ont beaucoup évolué depuis 37 ans quand même. Au début, c'était beaucoup de militantisme, après il y a aussi un peu de l'écologie de surface. Et puis maintenant, c'est en train encore d'évoluer vers des changements de société qui sont tellement majeurs qu'on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se pense sur ces questions-là. Avec le réchauffement climatique, justement, les questions écologiques sont devenues très accrues ? Oui, oui, complètement. Je me sens très, très concernée. Et alors, pour vous, Emeline, qui venez des terres froides de l'Isère, pour vous, c'est une première. Vous espérez trouver quoi dans ce Salon ? Alors, moi, j'ai été informée par mon beau-frère. C'est tout le thème de l'écologie, c'est un thème qui me parle particulièrement, auquel je suis particulièrement sensible. Et moi, j'ai vu qu'il y a un nombre de propositions impressionnants. Donc, je ne sais pas encore particulièrement quoi choisir, vers où m'orienter. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est une question qui me tient à cœur. Et je trouve que c'est très beau que ce Salon existe. Parce qu'on pourrait avoir un petit peu la tentation de se désespérer, de se dire que tout est perdu. Mais moi, j'ai la conviction que chacun a quelque chose à apporter. Et de voir qu'ici, c'est un peu la réunion de plein d'initiatives diverses. Je me dis que c'est une belle manière de grandir, d'avancer ensemble. Et moi, je connais trop. Je trouve que je connais trop peu le sujet. Donc, c'est une occasion pour peut-être en connaître un petit peu plus.